Bonjour, on est déjà arrivé à la correction de la page 6 de notre dossier de révision, mais 12 feuilles de révision. On y va. La question sexta, CEB 2015. On nous propose un cocktail. On nous dit que pour faire le cocktail, il faut un demi de jus de pomme, trois dixièmes de jus d'ananas, deux dixièmes de sirop de framboise. Et on nous dit ici quelque chose d'important, on prépare trois litres de ce cocktail. Celui qui va lire ici, qui ne va pas passer là, il aura loupé le trois litres. Donc il faut bien lire les questions entières. Trois litres. Calcule en litres la quantité nécessaire de chaque ingrédient. Il y a ici une zone de travail. On va écrire ici. Pour le moment, j'ai juste recopié les données. Le jus de pomme, la moitié de trois litres. Un demi, c'est la moitié. Donc la moitié de trois, c'est un virgule sec. Donc il faut un virgule sec. Litre de jus de pomme. Jus d'ananas. On nous demande trois dixièmes du jus d'ananas. Trois dixièmes de trois. Trois fois trois, neuf. Divisé par dix, zéro, virgule neuf. Sirop de framboise, c'est deux dixièmes. Deux fois trois, six. Divisé par dix, zéro, virgule six. On note les réponses. Les quatre figures suivantes ont la même R. On l'affirme. Justifie sans mesurer que les figures A et 4 n'ont pas le même périmètre. R, c'est recouvrir. Périmètre, c'est le contour. Avant toute chose, il faut qu'on regarde un carré. Il mesure cinq centimètres de côté. Son côté, c'est cinq centimètres. Quand je mesure sa diagonale, ce n'est pas un cinq centimètres. C'est à peu près sept centimètres. Il faut bien avoir en tête que le côté d'un carré sera toujours plus petit que la diagonale d'un carré. On peut l'essayer avec plein de mesures. Ce sera tout le temps comme ça. Donc le côté C est toujours plus petit que la diagonale d'un carré. Sur nos dessins, je vais colorier en rouge les diagonales. Les côtés, je vais les laisser noirs. Maintenant, en dessous de chaque dessin, je vais écrire le périmètre de façon algébrique. En écrivant C pour un côté et D pour une diagonale. Je commence dans un coin et je compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, côté, plus, un, deux, diagonale. La figure 2, je commence ici et c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, côté. Celle-ci, je commence là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, côté, plus, un, deux, trois, quatre, diagonale. Celui-ci, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, côté. On n'oublie pas que, à chaque fois, les diagonales sont plus grandes que les côtés. Donc, justifie sans mesurer que les figures A et 4, donc la A et la 4, n'ont pas le même périmètre. C'est justifié. Les douze côtés sont dans les quatorze côtés. Ici, il reste deux côtés et là, deux diagonales. On sait bien que les deux diagonales sont plus grandes que les deux côtés. On le note. Le périmètre 1, donc 12C plus 2D, je recopie. Le périmètre 4, 14C. Pour le comparer facilement à l'autre, j'ai écrit que le 14C, c'est 12C plus 2C. Les 12C, c'est pareil. Deux diagonales plus grandes que les deux côtés. Donc, c'est différent, car une diagonale d'un carré est plus longue que son côté. Identifie le numéro de la figure qui a le plus grand périmètre. Donc, on regarde le plus grand périmètre. Ici, 12C, c'est plus petit, déjà que 12C plus 2D. Donc, on enlève celle-ci. Ce n'est pas celle-ci. Alors, il nous reste 12C plus 2D, 10C plus 4D et 14C. C'est à chaque fois 14 morceaux. Ici, c'est 14 côtés. C'est 14 petits morceaux. Tandis qu'ici, dans les 14, il y a des diagonales. Donc, déjà, on enlève le 14C. Alors, qu'est-ce qui est plus grand ? D'avoir 10 côtés et 4 grandes diagonales ou 12 côtés et 2 grandes diagonales ? C'est plus grand d'avoir 10 côtés et 4 grandes diagonales. Donc, c'est la figure numéro 3. Classe les figures par ordre croissant de périmètre. Croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Croissant, vous devez penser, si vous avez un petit bébé, frère ou soeur, votre maman va chercher du lait de croissance. Ça veut dire que le bébé est petit et qu'il va devenir grand. C'est pour la croissance. Partir de petit, arriver à grand. Donc, le plus petit périmètre ici, c'est le 12 côté. C'est la figure numéro 2. Après ça, on a le 14C. Parce que c'est 14 morceaux, mais tous des côtés. Donc, c'est petit. C'est la figure numéro 4. Après, il nous reste le 10C plus 4D et le 12C plus 2D. Celle-ci, 12C plus 2D, est plus petite. Et le tout grand périmètre, c'est ici. C'est la figure 3. Question 29. Caroline envisage d'acheter un GSM. Dans le magasin A, il coûte 150 euros. Caroline a un chèque cadeau de 10 euros valable dans ce magasin. Dans le magasin B, le même GSM est affiché au prix de 160 euros. Et une réduction de 15% sera appliquée sur ce prix. Détermine le magasin où le GSM est le moins cher. Écris ton raisonnement et tout est calcul. Ici. Au magasin A, on nous a dit, il coûte 150 euros et Caroline a un chèque cadeau de 10 euros. Donc, 150 moins 10 est égal à 140 euros. Voilà le prix du GSM dans le magasin A. Dans le magasin B, au départ, il est à 160 euros. Il est plus cher que l'un. Mais il y a une réduction de 15%. On va d'abord calculer la réduction. Il faut faire les 15% de 160. Première chose, on voit un 0 ici, un 0 là. On peut les enlever. Donc, notre calcul devient 15 fois 16 divisé par 10. Le 15 et le 16, c'est possible de les diviser tous les deux par 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. 10 divisé par 5, ça fait 2. Le calcul est devenu 3 fois 16, le tout divisé par 2. On va d'abord faire 16 divisé par 2. Donc, 16 divisé par 2, ça fait 8. 2 divisé par 2, ça fait 1. On n'a plus qu'à faire 3 fois 8 et ça donne 24 euros. Attention, elle ne va pas payer son GSM 24 euros. C'est la réduction qui est de 24 euros. Donc, maintenant, pour avoir le prix, il faut prendre les 160 euros et retirer les 24 euros. 160 moins 24 égale 136 euros. On nous demande dans quel magasin c'est le moins cher. Donc, on compare 140 dans le magasin A à 136 dans le magasin B. Donc, c'est dans le magasin B. Exprime ta réponse par une phrase. Écris une expression littérale dans laquelle n représente un nombre entier d'un multiple de 9. Un multiple de 9. Je dois inventer une formule avec un n dedans. Et quand je vais remplacer le n par n'importe quel nombre entier, la réponse doit être un multiple de 9. La formule, c'est 9 fois n, donc 9n. Parce que si je remplace le n par 1, 9 fois 1, ça fait 9. 9, eh bien, un multiple de 9. Si je remplace le n par 5, 9 fois 5, c'est 45. C'est bien un multiple de 9. Si je remplace le n par 10, 9 fois 10, 90. Eh bien, un multiple de 9. Donc, cette formule est la formule d'un multiple de 9. Maintenant, la formule d'un nombre impaire. Le nombre impaire vient toujours une unité après un nombre pair. Mon nombre impaire 17, il vient une unité après 16. Mon nombre impaire 21, il vient juste après le 20. Donc, pour écrire la formule d'un nombre impaire, il faut d'abord écrire la formule d'un nombre pair. Un nombre pair, c'est un multiple de 2. Donc, la formule d'un nombre pair, c'est 2n. Et mon nombre impaire, il est juste après le nombre pair. Donc, c'est 2n plus 1. Si on remplace le n par n'importe quel nombre, ça va donner une réponse à pair. Si je prends 10, 2 fois 10, 20. 20 plus 1, 21. C'est à pair. Si je prends 5, 2 fois 5, 10. Plus 1, 11. C'est à pair. Maintenant, des calculs littéraux. 2b moins 7b plus 3b. On est chez les additions-soustractions. Il faut regarder si on a des termes semblables. Ce sont tous des b, donc on peut compter. 2 moins 7, ça fait moins 5. Plus 3, ça fait moins 2b. Moins 2b, pas moins 2b cube. On est chez les plus-moins, les exposants ne changent pas. Ici, on est toujours chez les additions-soustractions. On doit chercher des termes semblables. On a des y carré, des y3, des y carré. Le y3 n'est pas semblable au y carré. Donc, on va d'abord compter, par exemple, les y carré. On en a 4 plus 2, ça fait 6y carré. Et puis, on recopie le moins y cube, qui n'est pas un terme semblable. On ne saurait pas aller plus loin. On s'arrête. Ici, on est dans le chapitre suppression des parenthèses précédées d'un signe moins. Comme on l'a vu dans une autre vidéo, le signe moins, il va partir, il va casser les parenthèses, et le moins, il dit à l'intérieur que tout le monde doit changer de signe. Donc, le 5x, il n'a rien à voir là-dedans. On le recopie. Le moins, il part. Le 4, c'était un plus transparent 4. On lui a demandé de changer, il devient moins 4. Le moins 3x, on lui demande de changer, il devient plus 3x. On cherche des termes semblables. x, x, pas de lettres. Donc, celui-là, on ne le prend pas avec. C'est un terme indépendant, il n'a pas de lettres. Donc, 5x plus 3x, ça fait 8x. Et le moins 4, on le recopie. On ne saurait pas calculer ceci. On ne touche pas. Maintenant, on est chez les fois. Chez les fois, il faut d'abord chercher le signe. Il n'y a pas de signe moins, donc on n'invente pas un signe moins. Puis, il faut multiplier uniquement les nombres. 8 x 2, 16. Puis, il faut écrire les lettres dans l'ordre alphabétique. Et il faut écrire un exposant qui dit combien de fois la lettre est là. Ici, je n'ai que du m. Donc, je préviens que j'ai du m. Et je dis combien de fois j'ai vu ce m. J'ai vu ce m une fois. Et m², ça veut dire mm. Donc, j'ai vu le m une, deux, trois fois. Expose en 3. Maintenant, on a un fois là. C'est une distributivité. Alors, on distribue d'abord là. Moins fois moins, plus. Deux fois t, 2t. Moins fois plus, moins. Deux fois 5. Dix. On s'arrête. On ne saurait pas mettre des t avec des termes indépendants. C'est la même chose que là. On ne peut pas aller plus loin. Ici, on est face à une double distributivité. Le premier. Fois le premier. A fois 2a. 2a. Expose en 2. On est chez les fois. On doit dire qu'on a vu le a. 2 fois. 1, qui est positif. Fois 1, plus 3. Donc, plus fois plus, plus. 1 fois 3, c'est 3a. Attention, ce n'est pas 1 exposant 3. C'est 3a. 1 fois 3. Et ici, moins fois plus, c'est moins. 4 fois 2a, c'est 8a. Moins fois plus, moins 4 fois 3, c'est 12. On ne s'arrête pas là. Parce qu'ici, au milieu, on a des a. Et des a, il faut les compter. Donc, le 2a carré est seul. Plus 3, moins 8. Ça fait moins 5a. Et le moins 12 derrière. Donc, terme indépendant. a tout court et a exposant 2. Le a exposant 2 n'est pas un terme semblable avec le a tout court. On s'arrête là. Dans cette question-ci, on va nous parler de l'abscisse, de l'ordonnée, de ce graphique. Il faut d'abord savoir que, ici, à l'horizontale, c'est l'axe x. L'axe x, c'est l'axe des abscisses. Abscisse, c'est un a. Et regardez, quand on fait le a, ça part comme ça. On voit que c'est abscisse, à l'horizontale. Le y, c'est l'axe des ordonnées. Et quand on écrit o, on voit que ça fait comme ça. Donc, c'est vertical. Les coordonnées d'un point s'écrivent, entre parenthèses, avec un point-virgule. D'abord, l'abscisse, ce qu'on lit sur l'axe x, à l'horizontale. Ensuite, l'ordonnée, ce qu'on lit sur l'axe y, à l'horizontale. Cette question-ci, on nous dit, écrit l'ordonnée du point c. Alors, avant de répondre, je vais aller directement ici, écrire les coordonnées de tous mes points. Pour écrire les coordonnées d'un point, il faut imaginer qu'on est un facteur et qu'on va aller porter un recommandé à une personne dans un building. Donc, si on doit aller chez cette personne-là, il faudrait d'abord que tous les buildings soient numérotés. Donc là, on imagine qu'il y a un building 1. Là, un building 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Là, c'est le building moins 1. Je sais bien que ça n'existe pas, mais on imagine que ça pourrait exister, des buildings qui s'appellent moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Attention, ça ne veut pas dire que c'est des buildings souterrains. Ça veut dire que ces buildings-là, ceux-ci, s'appellent moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ceux-ci s'appellent 1, 2, 3, etc. Donc, on va numéroter les étages. Étages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le facteur doit aller chez Madame A. Le facteur, il marche au sol. Donc, il marche. Il va jusqu'au building 3. Au building 3. Donc, déjà, il faudrait que sur la lettre, il soit mis qu'il devait aller au building 3. Une fois qu'il est au building 3, il rentre dans l'ascenseur et il pousse sur la touche 2 de l'ascenseur. On recommence. Il doit aller porter un colis à la personne C. Donc, il marche par terre. Il marche, il marche, il marche. Il s'arrête au building 4. Il entre dans l'ascenseur et il pousse sur la touche 7. Voilà. Donc, à chaque fois, on a un psis ordonné. Un psis ordonné. Si vous n'arrivez pas à le retenir, A, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est en premier qu'on la met. A, psis, ordonné. Donc, notre première question là au-dessus, c'est... écrit l'ordonnée du point C. Le point C, ordonnée 7. Ne pétez pas les coordonnées entières, sinon vous n'aurez pas juste. On ne vous a demandé que l'ordonnée dans ce cas-ci. Maintenant, on nous dit, trace le carré ABCD dont le segment AC est une diagonale. On va d'abord tracer AC. Je reprends mon carré tout à l'heure pour réfléchir dessus. Si AC est une diagonale et qu'il s'appelle ABCD, il peut s'appeler ABCD ou alors ABCD. Ça, c'est au choix. On va l'appeler ABCD. On m'a donné une diagonale. Mais nous, on sait bien que la deuxième diagonale, je la trace sur mon brouillon. Et à la deuxième diagonale, on s'aperçoit qu'elle mesure 7 cm aussi et que les deux diagonales sont perpendiculaires. Donc, ça veut dire qu'il faut se rappeler que les diagonales d'un carré sont de même longueur et sont perpendiculaires. Dans notre exercice, on nous a donné une diagonale. Donc, il faut faire la deuxième de façon perpendiculaire et de même longueur. Et qu'il passe par le milieu. Donc, on pose son aristo. On regarde pour avoir le même chiffre de chaque côté. J'ai 2,4, 2,4. Voilà. Le milieu est ici. On prend le milieu. On a bien dit que c'était 2,4 et 2,4. Donc, on met l'équerre de façon perpendiculaire avec la ligne du 90. On va au milieu ici. Et on trace 2,4, 2,4. Voilà la deuxième diagonale. Donc, il s'appelle ABCD. On n'a plus qu'à le tracer. On écrit les coordonnées. Donc, le B facteur, hop, s'arrête au premier building et monte au cinquième étage. A, 5. Le D facteur va jusqu'au sixième building et monte au quatrième étage. 6, 4. Maintenant, on me dit détermine les coordonnées du sommet B. Mon sommet B à moi, c'est A, 5. Vous, si vous avez écrit A, B, C, D, votre sommet B à vous, c'est 6, 4. Donc, il faut regarder par rapport à votre décès. Si vous devez écrire A, 5 parce que B est là ou 6, 4 parce que D est là. Voilà. C'était la sixième feuille. On est déjà à la moitié de nos révisions. On est le 21 mars 2020. J'espère que je vous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. À demain.